La thermoévaporation est une méthode de fabrication de couches minces par effet joule sous basse pression. Les couches minces possèdent de nombreuses applications industrielles dans des domaines variés qui vont de l'optique, avec les miroirs et les couches anti-reflet, à la mécanique en passant par les micros et nanotechnologies. Le matériau à évaporer, ici du cuivre, est placé dans un creuset. La variation de la fréquence propre d'un quartz piezoélectrique, sous l'effet de l'évaporation, permet de mesurer l'épaisseur déposée sur celui-ci, ainsi que sur le substrat positionné à proximité. L'appareil de mesure, relié au quartz, est un calculateur qui permet de contrôler la vitesse de déposition et l'épaisseur de la couche mince. Il est nécessaire de rentrer les valeurs concernant la densité du matériau, son impédance acoustique et un facteur expérimental correspondant à la position du substrat par rapport à celle du quartz. Lorsque la cloche en pyrex est installée, on procède à la mise sous vide de l'appareil. La qualité des dépôts dépend de la valeur du vide limite obtenue. Il est préférable que cette valeur soit la plus faible possible. On réalise un vide primaire à l'aide d'une pompe à palette. Puis on utilise ensuite une pompe turbo-moléculaire pour atteindre le vide secondaire. Dans notre cas, le vide limite est de l'ordre de 10,6 à 10,7 millibars. L'évaporation du métal est obtenue en faisant passer dans le creuset une forte intensité de l'ordre de 500 ampères. Sous l'effet du passage du courant, la température du creuset augmente considérablement pour atteindre 900 à 1000 degrés Celsius. Le métal contenu dans le creuset se met à bouillir et s'évapore progressivement dans toute l'enceinte. L'épaisseur désirée est atteinte, on arrête le chauffage du creuset et on remet l'appareil à la pression atmosphérique pour récupérer le substrat métallisé.